Générique ... Bonjour à tous. Les inondations dans le sud-ouest et certains villages coupés du monde, l'effondrement d'un pan des remparts du château de Taillebourg, mais aussi un lycée qui lutte contre le harcèlement moral, c'est dans votre hebdo vidéo. ... Le sud-ouest a été frappé par les intempéries, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région dès vendredi dernier, provoquant des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques. La commune de Biel a été en partie dévastée par la sortie de son lit du ruisseau. Écoutez. Il a plu énormément, et ce qui fait qu'à un moment donné, aux alentours de 23h, il s'est avéré que l'eau est montée, vraiment, mais alors une rapidité très très forte, des courants qu'on n'avait jamais vus ici, qui ont fait qu'ils ont dévalé, et on s'est aperçu qu'avec la dévalaison, et que ça fait les arrochements qui ont été vraiment démolis par cette pression d'eau, ça a fait boucher le pont, et automatiquement l'eau est passée par-dessus, parce qu'on a des images phénoménales. Et après, c'est la route qui a été impactée, et on a vu que malheureusement les habitants qui étaient là, ils ont eu 1,50 m d'eau, si vous voulez, donc ce qui fait que même les portes ont été ouvertes par le courant, et ça s'est rentré à l'intérieur des maisons. Un pont des remparts du château de Taillebourg, situé au nord de Sainte, s'est effondré. C'était le vendredi 13 décembre, en fin de matinée. Aucune personne n'a été blessée, mais les dégâts sont conséquents. Il n'y avait aucun marqueur. Si on a des zones qui s'affaissent de l'autre côté du château, là, ça fait déjà quelques temps qu'il y a des pierres qui tombent, dues certainement aussi à cette forte humidité, ces gorgés d'eau. Mais ici, il n'y a rien à laisser présager que ça s'effondre si violemment. Regardez, c'est parti en une seule fois. Donc ça s'est passé hier. Nous, on est passé devant, ça a dû se passer en fin de matinée, toute fin de matinée. Alors donc, ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a une partie SNCF, il y a une partie communale, il y a des terrains privés, les problèmes de détermination des responsabilités. Cela fait maintenant 8 ans que les Montsara voient leurs chèvres mourir ou s'affaiblir. Ils pointent du doigt les ondes électromagnétiques, pardon, et ils vont porter plainte contre Enedis en début d'année prochaine. En 2011, nous avons eu ce qu'on appelle des mammites à mythoclasme qui ont entraîné une forte mortalité dans notre troupeau. Le problème a continué pendant plusieurs années. Nous avons découvert que c'était dû à un transformateur électrique. Nous demandons réparation à Enedis et nous sommes épaulés. Nous avons rejoint, plus exactement, nous avons rejoint l'association Animaux Sans Tension qui nous soutiennent moralement et juridiquement. Expliquez-nous comment vous en êtes venu à déduire que les problèmes étaient dus aux transformateurs électriques ? En mars 2019, Enedis est venu changer son transformateur électrique et tous nos problèmes sur nos animaux ont disparu. Et vous avez eu l'aide d'un vétérinaire aussi ? Oui, c'est M. Després, vétérinaire assurisé, qui a découvert que c'était dû à un problème électrique. Et il a essayé d'atténuer les effets. Et depuis que le transformateur a été changé, donc on peut supposer qu'il émet moins d'ondes, votre troupeau a retrouvé sa forme ? Notre troupeau a retrouvé sa forme, remonte en production et la qualité du lait s'est améliorée, nettement améliorée. Les infestations par les punaises de lits se multiplient, notamment sur la métropole bordelaise. C'est le cas notamment dans les logements collectifs. Il s'agit d'un véritable calvaire pour les habitants. Seul un traitement de choc permet de se débarrasser des nuisibles. Écoutez. Quand je rentre chez moi, j'ai la boule au ventre, je suis très angoissée. Il nous tarde juste le week-end, que le week-end arrive pour qu'on puisse partir à la campagne, essayer d'oublier un peu ce qui se passe ici. Ça nous rend la vie impossible, parce que ce qui se passe, c'est que voilà comment on vit depuis un mois, dans des poches poubelles, j'ai dû évacuer toutes les armoires, toute la litterie des enfants, ma chambre aussi. Donc ils ont fait les trois chambres, et moralement, psychologiquement, c'est très très dur à vivre. Ça me coûte très très cher. Là, en trois semaines, je crois que j'ai dû... Rien qu'en lavage et séchage, j'en suis presque à 300 euros. Et encore, je vous dis, j'ai un local où j'ai entreposé... Il y a encore 25 poches poubelles qui m'attendent. Il y a des choses qu'il faut que je congèle, parce que c'est des affaires qui sont fragiles. Il y a des objets, il y a des rideaux, que je ne peux pas laver à 60. Donc, ouais, c'est très compliqué. Ça va me mettre au moins, allez, on va dire, six mois, afin de pouvoir tout traiter, quoi. Le lycée Bellevue de Sainte est engagé dans la lutte contre le harcèlement moral, avec un dispositif nommé Sentinelle et Référent. Ces jeunes ont récemment lancé l'opération « Et si tu l'invitais à manger un élève que tu ne connais pas ? » Le but, c'est que des élèves devaient inviter des gens qu'ils ne connaissaient pas du tout à aller en manger avec eux. Donc, c'est leur but de briser la solitude de certains élèves. Donc, avec cette petite carte, ils allaient vers les personnes qu'ils ne connaissaient pas pour leur donner rendez-vous et se retrouver devant le self avant de passer à notre stand où on donnait des petits bracelets rouges afin d'avoir une crêpe à partager. Et combien de personnes ont donné cette invitation ? Alors, on a eu 62 bracelets donnés, donc environ 31 invitations. Les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas. Les huîtres font partie des mets incontournables sur certaines tables à cette période de l'année. Des huîtres qui, vous l'ignorez peut-être, sont placées sous haute surveillance à l'approche des fêtes de fin d'année, justement. Donc, c'est une période, effectivement, où on craint les vols. Des vols qui arrivent de temps en temps, puisqu'on a été victime de vols, il y a deux ans, d'une centaine de kilos, sur un marais situé à Arvers. Malgré la présence de la gendarmerie, puisqu'on voit les gendarmes passer relativement souvent. Ils font des patrouilles régulières. Nous, quand on commence tôt ou quand on finit tard, on les voit. On les voit passer dans la journée. Enfin bon, il y a une présence quand même de la gendarmerie. Depuis deux ans, je n'ai pas subi de vols. Tout se passe bien. On souhaite que ça continue. Depuis qu'il y a eu, effectivement, il y a eu quelques années des vols importants, depuis, on fait très très attention, même si on faisait attention avant. Mais on est particulièrement attentifs aux mouvements de voitures qui n'ont rien à faire dans les parages. C'est la fin de cette hebdo vidéo. Très belle fête à tous et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada